Salut à tous c'est TeamTobias, aujourd'hui on va reprendre une série que vous aimez très fort, c'est la présentation de stuff, et aujourd'hui on va parler de PVM. On rappelle le PVP est, je vais pas dire mort, mais est moins présent sur le jeu depuis l'arrivée des songes, parce que le PVM est devenu beaucoup plus important vu que la feature vient d'arriver, prend énormément de temps pour être vraiment utile etc. Donc forcément, et bien on va parler de stuff les plus optimisés. Aujourd'hui je vais vous parler d'un stuff feu, et clairement on a passé du temps à le faire en live hier pour voir quel était le stuff qui faisait le plus de dégâts, qui permettait d'avoir le plus de stats, ici vous avez 1788 de stats en feu, 1578 d'intelligence et 210 de puissance, ça vous permet de faire de très gros dégâts, vous êtes en 11-6-5 de PO, et je vous présenterai également une version en 12-6 avec un petit peu moins de statistiques, mais qui permet justement de profiter de ce 12-6. Ici je l'ai mis sur IOP, pourquoi ? Parce que dans ma composition Songe, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas forcément pour, mais moi personnellement j'aime énormément, je suis énormément pour le IOP Tumult, pourquoi ? Parce que moi en fait, c'est genre de IOP sur lequel je vais OS les mobs qui ont 6000 points de vie, ça veut dire mais what ? OS des mobs avec 6000 points de vie c'est énorme et tout, vous allez voir que c'est pas si énorme après que je voulais expliquer. On va d'abord se concentrer sur le stuff, et ensuite je vous parlerai un petit peu de comment j'ai envie de jouer ces songes sur mes parties. Alors déjà la première problématique d'un stuff qui tape très fort, c'est bien sûr d'essayer de prendre l'intégralité de ce qui est optimisé. Et ça demande de faire énormément de recherches et énormément de comparatifs, parce qu'il y a certains items qui donnent quasiment 10 d'un tel de différence, 1 dommage de différence, et forcément il faut choisir celui qui est le plus fort. Donc on a pris beaucoup de temps à le faire, et on est plus ou moins tombé là-dessus, il y a peut-être 2-3 items qui peuvent changer, par exemple certaines personnes qui vont conseiller les Dags de Meloro pour avoir un maximum d'intelligence sur notre shop, Dags de Meloro qui donne un truc comme 190 d'un tel il me semble, mais qui sont des armes éthérées, et qui donc n'ont pas beaucoup de durabilité, ce qui fait qu'elles peuvent se détruire, et on rappelle qu'elles perdent 1 de durabilité par combat, et qu'une fois arrivées à 0, l'arme se détruit d'elle-même, c'est tout bête, mais c'est suffisant pour pas que je vous la présente ici, parce que ça devient de plus en plus rare sur le jeu, et que derrière, et bien, on a cet aspect un peu éphémère de l'item, que je trouve pas forcément très ouf, en plus l'art corrompu a aussi cette capacité de donner quand même 1 PO, 15 de dommages, de donner quelques résistances qui certes ne servent pas à grand chose, en PVM surtout quand vous mettez les idoles, mais qui peut quand même faire plaisir, et on a surtout les dégâts de l'arme qui peuvent aussi débloquer certaines situations. Alors, on va commencer déjà par les anoreuses, au niveau des anneaux, c'était très très simple à prendre en compte, anoreuses c'est un peu pareil que sur la voie de terre, sur la voie de terre on met des anneaux crustiques, si jamais on n'a pas envie d'utiliser un bonus panneau quelconque, parce qu'en fait c'est les anneaux qui sont les plus forts, on a 12 de ma cheveux, on a 70 d'intelligence, c'est énorme, ça permet de faire beaucoup de choses, et donc forcément on a envie de l'avoir, en plus on a 400 vitalités, en fait le truc c'est que tout ce qu'il y a derrière n'est pas très intéressant, on a les 2% de coups critiques qui servent à quelque chose, on a les 10 d'esquive PA et les 2% de coups critiques qui peuvent peut-être vous aider dans certaines mécaniques de boss ou vous perdez des PA en zone par exemple, mais globalement, il n'y a pas vraiment d'utilité, on est là vraiment pour l'intelligence, et surtout c'est un item qui a beaucoup de caractéristiques pour pouvoir se faire FM, vous pouvez faire vos anoreuses avec des pourcentages de dos de distance, on est en PVM, et surtout si vous avez envie d'utiliser votre iop tel que j'ai envie d'utiliser, c'est-à-dire OS les mobs dès le T2, et bien j'ai pas vraiment besoin de m'intéresser au point de vue de vos personnages ou aux résistances de ce même personnage. A côté on met l'amulette de Volcorn, très grosse amue, qui donne 100 dentelles, qui donne 20 dommages feu, 15 de dommages critiques, ça fait très plaisir, pareil 5% de coups critiques c'est très bon, on a 25% de chances de coups critiques sur ce stuff, autant vous dire que sur un stuff feu c'est pas incroyable, les pourcentages de critiques sont très très faibles sur la voie feu, mais ça permet d'avoir au moins un petit 30%, 30-33% qui on rappelle est une chance sur 3, qui peut faire plaisir, ça au pire du pire du pire, si vous avez besoin de ce coup critique absolument pour pouvoir finir certains mobs qui ont vraiment beaucoup de points de vie, et bien vous aurez qu'à retenter techniquement 3 fois la salle pour pouvoir passer les dégâts que vous souhaitez, c'est tout bête mais c'est suffisamment important pour pouvoir le préciser. J'ai mis une coiffe et une ceinture séculaire pour le bonus panneau, la panoplie séculaire c'est vraiment ultra fort, ça permet d'avoir 100 dentelles sur la coiffe, 80 dentelles sur la ceinture, vous avez des dommages qui sont plutôt acceptables, vous avez 10-10, c'est pas incroyable mais ça reste des dommages sur l'item, et ensuite surtout 15 de dommages critiques sur la ceinture, et un bonus de panoplie qui va vous donner 50 dentelles, 5% de coup critique et 10 dommages critiques. Donc globalement vous augmentez vos CC, vous avez 7% sur la ceinture, ce qui n'est pas rien, clairement on n'avait pas de pourcentage sur la coiffe par contre attention, et ça va vous permettre tout simplement de monter à 25% de chance de coup critique, et d'avoir des dommages critiques en plus d'avoir énormément d'intelligence, c'est très très cool, et derrière vous avez un petit PO sur la ceinture, qui va vous permettre de pouvoir mettre des sentences sur les gens, on rappelle que l'huile feu a quand même énormément de PO sur la sentence, et donc c'est plutôt plaisant. L'art corrompu donc j'en ai déjà parlé, les anneaux c'est pareil, on a la cape de Diondin, cape de Diondin elle est là donc pour donner bien sûr les 15 de dommages, le PA et les 80 d'intelligence, c'est compliqué en fait de mettre un omoplate, parce qu'on va briser le bonus de la panoplie séculaire, c'est pourquoi on n'a pas forcément envie de mettre cet homme qui pourrait nous permettre de choper un PA, et vu qu'il n'y a pas d'autres items qui permettent de choper un PA sur la voie feu, de façon optimisée on va dire, c'est pour ça qu'on a préféré prendre la cape Diondin, cape Diondin qui d'ailleurs va sauter bien sûr pour le stuff en 2-6 dont on parlera tout à l'heure, on a les bottes innommables, pareil, 100 dintelles, 18 dommages feu, il n'y a pas besoin de dire grand chose, le bruit qui est plus fort que le blaireau doudou pour le yop, ça dépend un petit peu des classes que vous souhaitez jouer, si bien sûr vous avez des surfeux qui ont un taux très faible de dégâts, ou alors de lignes de dégâts, par exemple notamment ceux qui jouent avec des ennemis en bague éternelle, on pourrait en parler par exemple, même si en général dans ces cas là c'est plutôt le co-culte, mais bref, et bien le bruit est plus intéressant que le blaireau doudou, c'est pourquoi on a fait des tests etc, et donc je vous conseille le bruit. Niveau de fusil trophée, on a aussi full 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 optimisé tout ça, bien sûr de fusil bis à la place de nomades si jamais vous en avez un, ça clairement c'est évident, mais derrière on a donc le vigoureux qui donne 80 puissances, ce qui est mieux que la plupart de tous les trophées que vous pouvez mettre ici, le double trophée sans d'intel, très important, donc l'astucieux et l'érudit, dofus pourpre et dofus ocre, dofus pourpre pourquoi ? Parce qu'il donne 80 puissances, ça reste un énorme bonus, et surtout vous ne pourrez pas proc les dommages finaux, parce qu'on rappelle que, quand un mob vous tape, et bien vous êtes OS techniquement parlant, avec les idoles les plus optimisés, pareil, donc au final vous n'allez pas vraiment pouvoir profiter de tout ça, pour finir le nomade, et j'en avais déjà parlé, donc on est là dessus, donc forcément au niveau caractéristique, on est sur du 11-6-5 de PO, c'est largement suffisant, 2258 d'initiatives, ça va, mais en même temps vu les stats qu'on a, c'est un petit peu normal quand même, 25% de coups critiques, j'en ai parlé, 3 d'invocation, c'est très bien, ça vous permet de faire un petit peu ce que vous voulez, et dans certaines mécaniques, vous avez besoin par exemple de vous taper, allez je vais dire un truc tout bête, un Contra-Zoff par exemple, ou un mob qui a besoin, genre un Colosso, Colosso on rappelle, besoin que les invocations le tapent, etc, vous avez quand même le stratège que vous allez devoir invoquer, s'il y a se trouve vous n'avez pas l'OS, ce qui me paraît très bizarre avec ce stuff, mais bref, s'il y a se trouve il va rester sur le terrain, et bien vous avez besoin de mettre des invocations, et d'en chercher, sans pour autant changer votre stuff tout le temps, en fonction des mécaniques dans les songes, et c'est pourquoi avoir 3 d'invocations, c'est largement suffisant, et c'est largement agréable, donc on préfère avoir ça là-dessus, 2953 de vitalité, on s'en fout, 452 de sagesse, on s'en fout, on va s'intéresser uniquement aux 1578 d'intelligence qui sont ici, et on a aussi 210 de puissance, donc quasiment, et bien 1800 de stats sur ce yop, et c'est quand même plutôt violent, derrière de la fuite du tacle, on s'en fout, les skiffes PR, les skiffes PM, c'est bien, on en a, mais on n'en cherche pas, et voilà, on a 112 de dommage feu, ce qui est bien, on en pourrait peut-être avoir un petit peu plus, mais on a en fait la coiffe séculaire, et la ceinture séculaire, c'est des items qui ne donnent pas beaucoup de dommages, en tant que telles, j'ai oublié de préciser que je mettais le bouclier de stalag, parce que sur une tumulte, avoir 1% de dégâts, en plus c'est énormément puissant, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un 4 feuilles, pour avoir plus de coups critiques, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire, et surtout, petite chose qui est toute bête, mais si vous voulez jouer ça en PVP, et vous êtes chaud pour mettre des pourcents feu partout, vous pouvez techniquement jouer ce stuff là, parce que vous avez 21, 10, 28, 34 de résist, ce qui veut dire que pour un personnage, qui va OS, l'intégralité de ce qui existe sur la map, parce que vraiment les dégâts n'ont aucun sens, et bien, vous allez avoir, et bien, cette capacité pour avoir 20% de résistance partout, je le pose ici, c'est absolument pas le but dans la vidéo, mais je préfère vous le dire tout ça, bien sûr, il y a besoin d'un exo-PA, d'un exo-PM, et d'un exo-PO, et voilà, je voulais vous montrer un petit peu les dégâts d'essor, tout de suite, on va passer au stuff en 12-6, et bien, votre tumulte à distance, va taper sans aucun boost, j'insiste, sans aucun boost sur 2 personnages, vous passez à 2000, sur 3 personnages, vous passez presque à 3000, 4 personnages, vous êtes à 3000, et 5 personnages, vous êtes à 4000, ce qui veut dire que, bien sûr, dès que vous rejetez des boosts, alors, j'en ai pas mis beaucoup, mais je vais mettre uniquement les boosts de puissance, on va pas mettre l'épée divine, on va rien mettre du tout, si jamais vous mettez juste une puissance sur votre yop, sur 0%, vous allez mettre du 5000 sur 5 cibles, et ça me paraît un peu beaucoup, vous allez surtout mettre du 2000, pour 4 PA, sur 2 cibles, je ne compte pas le stratège, stratège qui peut donc, bien sûr, vous renvoyer environ du 1000 de dégâts dans la tronche, qui veut dire que vous mettez du 3000 sur 2 cibles, c'est énorme, passer à 3100, 3900, etc., et là, vous allez me dire, mais attends, on est très loin du 6000 que tu nous avais annoncé, pour les songes, comment on fait, etc., et bien, en fait, la chose qui est très importante, c'est que moi, ma composition de songes, et je vais juste faire une petite apportée là-dessus, moi, ma composition de songes, ça va être Huppermach, parce que c'est un caprice, et que j'ai envie de l'avoir dans ma team, Kras, Eni, et Yop, pourquoi ? Parce qu'en fait, dès le T1, l'Eni va pouvoir donner 2 PA, 250 puissance, et 4 PM à notre shop, avec la cape de classe, que l'Upermach va pouvoir lui donner 300 puissance, 2 PA, et on espère 2 PM, mais les PM ne sont pas si importants, après que l'Eni lui est donné, ce qui veut dire qu'il a encore 300 puissance et des PA pour le T2, et mon Kras va lui donner 250 puissance au sort, des dommages en plus, et va surtout, comme l'Upermach, en fonction des PA qu'ils ont, pouvoir rassembler les mobs, l'Upermach est quand même une très belle classe de placement, que ce soit avec la voie R, et la création, et la manifestation, donc ça permet de faire pas mal de choses pour rapprocher tout le monde, on a aussi également la capacité du Kras, avec les flèches de concentration qui vont permettre de rassembler tout le monde, ce qui veut dire que mon objectif dès le T1, c'est de rassembler tous les mobs au même endroit, de full boost le Yop, et après on monte très 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 facilement à 6000, on avait fait une simulation en live, on passait à 6600 sur 5 cibles, mais on prenait en compte qu'on avait touché que 3 cibles, et qu'il montait environ à 5000 de dégâts, sans compter le stratège, sans compter la sentence, chose aussi à notifier par contre, c'est que si vous dépassez les 5000 de dégâts, quand vous tapez sur 2 cibles, en général on est entre 2 et 3 cibles, si vous dépassez les 4000 de dégâts, et bien vous OS le stratège, ce qui fait qu'il ne renvoie pas les dégâts, donc il faudra faire très attention là-dessus, il y a pas mal de choses assez top, mais globalement, avec tous mes autres personnages que j'ai fait avec un stock, où il tape très fort, en gros le Yop va complètement nucléariser tout ce qui existe, et même si ça a un peu de point de vie, il y a un mob maximum qui joue, et le personnage qui joue juste après va tous les OS. Les Karak, 398, c'est normal, on est en PVM, on n'a pas besoin de caractéristiques autres, je souhaitais quand même le préciser avant de passer au stuff en 12-6, et c'est parti, hop hop hop, on va vous présenter tout ça, et vous allez voir qu'il est plutôt marrant, alors on est en 1428 de stats et 190 de puissance, donc là on est plus proche des 1600 que des 1800 de stats, par contre on a un 12-6 avec 4 de PO, donc on perd des choses, on a plus d'initiatives par contre, moins de coups critiques, parce que forcément on va devoir utiliser un robuste majeur qui en enlève 12%, c'est assez embêtant, mais voilà il le faut, et là en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour changer tout ça ? J'ai dû être obligé d'enlever la cape d'Yonda, donc on a mis la cape Nilesa à la place, on a mis les bottes de Nilesa qui vont nous permettre de choper le bonus panoplie, qui donne 50 d'intelligence, ce qui est mieux que les 100, au final vous avez 80 et 60, 60 plus le bonus à 50 ça fait 110 d'un tel, et vous avez 18 de dommage-feu, donc c'est pareil que les bottes innommables qu'on a mis juste avant, et derrière vous avez un volcorde orchidée, qui donne 70 d'un tel et un PA, parce qu'on a besoin de ce petit PA, pour remplacer celui de la cape d'Yonda, on va mettre également le dos-fus-socre, et l'amulette du séculaire, pour pouvoir proc le bonus panoplie, qui va vous donner un PA supplémentaire, voilà, il n'y a pas grand chose qui change, le seul truc qui change c'est que bien sûr vous perdez l'amulette volcorde, donc vous perdez un petit peu de... enfin vous perdez même beaucoup, vous perdez 8 de ma cheveux et 20 d'intelligence, vous perdez aussi la vitalité, etc. La cape de Nilesa, au final elle est plus ou moins pareille que la cape de Yonda, donc ça ça ne change pas, mais il y a le petit PA, et donc vous allez perdre quasiment 100 de stats, vous perdez 90 de stats sur le volcorde orchidée, mais derrière vous avez 12 PA, 6 PM, et en fait c'est une chose que je souhaitais vraiment préciser là-dessus, c'est important d'avoir ce 12 PA sur un IOP, parce que le tour type OT2, si jamais vous arrivez à proc l'ocre, ça va vous permettre de bons stratèges, de rassemblements sur ce stratège, de mettre une tumulte et de mettre la sentence, c'est tout bête, mais ça permet de faire vraiment un des tours les plus optimisés sur IOP, si vous n'avez pas de don de PA, donc je vous le conseille très fort, que ce soit en PVM classique, pas besoin forcément de vous embêter pour les songes ou quoi que ce soit, mais si vous avez besoin de soloter des choses avec votre IOP, c'est très important, surtout par exemple pour les duos, avoir un mode douci, c'est très important, parce que vous n'êtes pas dépendant d'un don de PA, vous pouvez faire un tour si vous ne faites pas toucher, à base de jeux bons, je rassemble tout le monde autour de mon stratège, je mets beaucoup de dégâts, je fuis, et j'attends 3 tours, histoire de recommencer ce tour à l'infini, c'est très important, je souhaitais vous proposer une alternative là-dessus, vous l'avez, je vous laisserai changer tout ça, bien sûr il y a un voyageur, mais au final le voyageur on s'en fiche un petit peu, et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, honnêtement moi ça me fait très plaisir de la tourner, on va revenir un petit peu là-dessus, j'ai fait en live des présentations de stuff, et des créations de stuff pour les gens qui les demandent, notamment des stuff pour les personnages qui sont bas level, avec un petit peu tout le chat qui participe, et ça me fait plutôt plaisir, vous savez que je suis partenaire de Facebook, et je pense que je vais voir avec eux pour pouvoir, pourquoi pas, créer une émission là-dessus en live, donc n'hésitez pas à passer, je suis en live tous les soirs à partir de 20h, n'hésitez pas aussi à mettre un petit follow sur la chaîne, ça vous permet tout simplement de savoir quand est-ce que je suis en live, si vous le souhaitez, mais globalement c'est tous les soirs de 20h à 22h, et je dépasse un petit peu de temps en temps de 22h30 à 23h, donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr je bosse sur les prochaines introductions, mais sur ce type de vidéos, je ne peux pas vraiment en faire un milliard non plus, j'espère vraiment que la vidéo ne sera pas trop trop longue, je suis vraiment désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, d'habitude j'essaie vraiment de me rapprocher des 10 minutes, parce que plus de 10 minutes sur un stuff ça commence vraiment à devenir chiant, on va voir avec le montage, mais en tout cas juste à tous une très bonne continuation, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.